L'association des officiers cliniciens du Burundi a célébré son lundi la journée est-africaine de l'officier clinicien pour la deuxième édition d'Alavirdo Bujumbura. Dans le domaine de la santé s'observent les différentes catégories de médecins. Bizumulemi Colomb, la représentante de l'association des officiers cliniciens du Burundi, nous explique l'appellation de ces officiers cliniciens. C'est une personne qui peut assurer des actes médicaux et infirmiers, donc c'est une personne qui peut se placer entre les deux, entre l'infirmier et le médecin, donc c'est pour cette raison que dans différents pays on les appelle des assistants médicaux, parce que c'est une personne qui peut assurer, donc à ce niveau, mais il faut signaler qu'il est à ce niveau, en actes médicaux, quand il n'est pas compétent, il va référer en médecin. Voilà. Donc c'est une personne qui se situe entre les deux. On les reconnaît parce qu'on les forme et on les recrute, même si on ne les recrute pas comme des officiers cliniciens, on les recrute quand même, pour dire qu'on reconnaît que ces personnes sont compétentes et ont eu une formation qui est adéquate, je dirais. que les officiers cliniciens sont au niveau satisfaisant dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Dans les pays de l'Afrique de l'Est, vous allez trouver que par exemple au Kenya, ce sont des personnes qui peuvent faire vraiment des consultations médicales, qui prescrivent des médicaments. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment accéder des actes médicaux, qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Mais quand même, ça dépend du niveau de formation parce qu'il y a la formation initiale, le baccalauréat, le master et le PhD. Donc, ce sont des personnes qui continuent, qui peuvent avoir des diplômes, des diplômes jusqu'au degré de master, de PhD et autres. Donc, ça dépend du niveau, mais quand même, il va assurer et faire vraiment le travail impeccable. Le rôle, je dirais même que les universités ont un rôle très important parce que c'est eux qui ont initié cette formation. C'est eux alors qui doivent prendre le devant pour harmoniser ou bien réformer, si je dirais. Parce que cette nomenclature, nous voulons vraiment que ça change parce que ça porte confusion pour tout le monde. Quand on a une science technique paramédicale, c'est vraiment confusionnel. Tu ne peux pas vraiment comprendre que c'est une personne qui est un officier clinicien. Certains de ces officiers cliniciens disent que les ambiguïtés règnent dans les employeurs pour les officiers cliniciens dans leur travail. Nous, dans notre carrière, nous ne sommes pas des infirmiers. Nous ne sommes pas aussi des médecins. Il y a une confusion là, au niveau de l'administration, au niveau des patients que nous soignons, même au niveau du ministère. La population ne peut pas comprendre, mais non seulement la population, mais aussi les autorités et les collègues avec qui nous travaillons. Soit-disant, ils pensent, vous êtes des infirmiers ? Non. Vous êtes des médecins ? Non. Est-ce que vous êtes qui ? Mais pour Romoma, son Excellence, Monsieur le Président de la République a sorti en décret. A travers aussi le ministère de la Santé publique et de l'Université contre le Sida, nous sommes pour Romoma reconnus. Notre carrière, nous sommes des officiers cliniciens. Ce n'est pas dans le domaine militaire, mais dans le domaine médical. Dans les autres pays, dans les pays de l'Afrique et du reste, notre carrière est reconnue. Mais au Burundi, il y a des ambiguïtés, il y a une confusion. C'est ça le défi principal pour Romoma. Envers l'Etat, comme son Excellence, Monsieur le Président de la République a signé le décret en reconnaissance des officiers cliniciens au Burundi, comme les laboratoires et les sages de femmes sont reconnus, il faut que nous soyons reconnus nous aussi, non seulement au niveau du ministère, mais aussi au niveau des institutions là où nous travaillons. Que cette confusion soit déjà terminée jusqu'à aujourd'hui, nous avons notre propre carrière. Nous avons aussi notre cahier de charge. Nous sommes presque entre les infirmiers et les médecins. Nous, nous travaillons, mais nous faisons un père des médecins, car il y a quelque chose qui est supérieur à notre niveau. L'Association des officiers cliniciens du Burundi a vu le jour dans le mois de novembre en 2019, et cette activité de la célébration de cette journée a été clôturée par le partage d'un vin. ... 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 Sous-titrage ST' 501